Je vous présente tout de suite le premier intervenant de cet après-midi. Ce matin a été davantage consacré aux figures du cercle et du carré. Cet après-midi, davantage à la question de l'utopie. Gilles Rago, ici présent, est professeur en histoire et culture architecturale à l'ENSAP, qui est l'école nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux. Il a mené de nombreuses recherches, notamment sur l'architecture de la reconstruction. Je pense au frère Perret. Son ouvrage « L'invention d'une ville royant 50 » a obtenu le prix national du livre d'architecture en 2003. Enfin, j'ajoute qu'il a rédigé de 2003 à 2011 le dossier international d'inscription de l'œuvre architecturale de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que cela. Il va donc nous parler maintenant de la double utopie corbuséenne. Je lui laisse la parole. Merci. Je préciserai que ce projet pour l'UNESCO a échoué deux fois pour l'instant. Voilà. Donc, c'est un autre sujet. Bien. Oui, je voudrais aborder cette question de la double utopie chez Le Corbusier autour de la question des formes primaires, mais des formes primaires au service d'un monde radieux. Et c'est là où peut-être être la spécificité du travail de Le Corbusier et d'une manière d'ailleurs plus générale des modernes. Cette première utopie chez Le Corbusier est celle d'un nouveau langage, d'un nouveau langage qu'il veut universel. Et l'élaboration de ce nouveau langage passe chez Le Corbusier, connu comme architecte essentiellement, mais qui a été aussi un peintre, passe d'abord par une démarche picturale. Le Corbusier est venu à la peinture par Amede et aux enfants, peintre cubiste qu'il a rencontré à son arrivée en France autour de 1917-1918. Et ensemble, d'abord aux enfants, lui, il lui apprend à peindre, je dirais, et ensemble il rédige dès 1918 un manifeste intitulé « Après le cubisme », qui est un manifeste pictural et non pas un manifeste architectural. et Le Corbusier reprend également dans le manifeste dit du purisme, publié dans la revue L'Esprit Nouveau, revue d'avant-garde, dont il est un des co-fondateurs avec Amede et aux enfants, il en reprend l'essentiel. Et ce manifeste, qui est d'abord un manifeste de peinture, est en fait le manifeste du purisme architectural de Le Corbusier, car les principes qui sont développés dans ce texte, assez courts, une vingtaine de pages à peine, sont complètement applicables à l'architecture, et c'est ce que Le Corbusier va faire, même s'il doit négocier le passage de la deuxième à la troisième dimension. Alors, au sein de ce texte, il y a deux principes, je dirais, fondateurs, qui sont d'abord, et qu'on peut transférer, transposer au domaine de l'architecture, il y a d'abord le rejet de l'art individuel au profit des valeurs universelles, et aussi un principe de sélection, c'est-à-dire un principe d'épuration du langage au sens darwinien du terme. On peut considérer que la démarche de Le Corbusier est darwinienne, dans cette idée qu'en apurant progressivement les formes, on peut arriver à une sorte de standard idéal. Dans ce texte, dont je vais citer un certain nombre d'extraits, Le Corbusier écrit notamment, « Par rapport à l'homme, les sensations esthétiques ne sont pas toutes de la même valeur, en intensité et en qualité, on peut dire qu'il existe une hiérarchie. » Et tout le travail de Le Corbusier, justement, est un travail de mise en ordre. Il dit « L'architecture, c'est la mise en ordre des contraintes. » Et donc, ce travail de sélection pour arriver à la meilleure réponse possible par rapport à une question bien posée. Il ajoute « Le degré suprême de cette hiérarchie nous paraît être cet état spécial de nature mathématique où nous met, par exemple, la perception claire d'une grande loi générale. » Le Corbusier est fasciné par les mathématiques, fasciné par les formes géométriques primaires, mais le Corbusier n'est pas un mathématicien. Le Corbusier le reconnaît lui-même, il ne comprend pas la logique mathématique, mais c'est une source d'inspiration pour son travail. Et cela correspond aussi, d'une manière plus générale, dans le mouvement moderne, à une volonté qu'ont les architectes modernes de vouloir apparaître non plus simplement comme des artistes, mais aussi pratiquement comme des scientifiques, être pris au sérieux. Et les mathématiques, le recours à des lois de ce type, sont pour eux une sorte de garant de ce sérieux qu'ils veulent afficher. « L'économie, ajoute-t-il, c'est la loi de la sélection naturelle. » Et le Corbusier met le mot « économie » en lettres majuscules, parce que ce n'est pas l'économie financière, ou tout au moins, ce n'est pas seulement l'économie financière, c'est l'économie de la pensée, au sens où, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle, les encyclopédistes l'ont élaborée. Essayer d'apporter à une question posée la meilleure réponse possible, avec le moins de moyens possibles. Être toujours dans cette tension entre les moyens et les faits qu'il faut réaliser. Et la géométrie, la forme pure, va apparaître comme étant un de ces moyens. Mais ce passage par l'économie, ce passage par une démarche rationaliste, se fait souvent chez le Corbusier à travers une analogie machiniste qu'il précise dans ce texte. La machine est née en ce siècle dernier. On peut dire que la machine a amené au respect et à l'application les plus strictes des lois d'économie. Lorsque le Corbusier dit « la maison est une machine à habiter », il ne cherche pas à ce que les maisons ressemblent à des machines, mais il veut que l'on s'inspire de la méthode qui a conduit à l'élaboration de la machine et comment cette machine est une bonne réponse, toujours par rapport à une question bien posée. C'est par un phénomène de sélection mécanique que se sont établies ces formes, qu'on peut presque appeler permanentes, toutes parentes entre elles, associées à l'échelle humaine. Donc il y a bien ce désir de rechercher un vocabulaire limité qui serait incontournable et légitimé par une démarche rigoureuse. « A vrai dire, les poètes de ce temps n'ont pleuré qu'une chose, » dit le Corbusier, « ce sont les gilets brodés des paysans et le tatouage des papous. » Et là, il fait directement allusion au texte de Adolf Loos, « Ornements et crimes », publié dès 1908, où Adolf Loos condamne l'ornement en plaçant l'évolution de l'ornement et sa disparition en parallèle avec une soi-disant évolution de la civilisation. Mais cette logique d'appurement, de rejet du décor, participe de cette recherche de formes primaires, de formes géométriques. Sélection naturelle, dit-il, et sélection mécanique, ce sont deux manifestations d'appurement. La sensation primaire, c'est celle qu'il va privilégier. Le Corbusier reconnaît qu'il y a deux types de sensations, sensation primaire, sensation secondaire, mais c'est aux sensations primaires qu'il veut faire appel. Il dit sensation primaire déterminée en tout être humain par le simple jeu des formes et des couleurs primaires. Les sensations primaires constituent les bases du langage plastique. C'est un langage fixe, formel, explicite, universel. Et ça conduit donc à définir un vocabulaire extrêmement limité, le cercle, le triangle, le carré, le rectangle. Et puisqu'on est dans le domaine de l'architecture, tous les volumes, évidemment, primaires, tous les volumes géométriques générés par ces formes simples. Et c'est tout là la base du langage de l'architecture moderne. Les formes et les couleurs primaires ont des propriétés standards, propriétés universelles qui permettent de créer un langage plastique transmissible. Dans ce texte, Le Corbusier et aux enfants définissent aussi des couleurs primaires, trois gammes différentes, mais même si c'est très courant, au fond, d'aller chercher toute une signification dans la couleur, cette couleur n'est pas associée à des valeurs psychologiques, elle est associée à des valeurs de construction, à des valeurs qui permettent de créer la profondeur ou créer le relief dans le tableau, mais aussi dans l'architecture. Évidemment, on n'est pas obligé de suivre la logique qui est celle de Le Corbusier, d'attribuer aux mêmes couleurs les mêmes valeurs structurantes ou déstabilisantes dans l'architecture, mais en tout cas, il y a bien là un code couleur associé à ces formes primaires. Dans « Vers une architecture », Le Corbusier va essayer de légitimer dans le temps également l'adoption de ces formes. Ces formes, elles appartiennent pour Le Corbusier à la totalité de l'humanité. Elles sont partageables. L'utopie de Le Corbusier est de penser que ces formes déclenchent chez chacun d'entre nous, quelle que soit notre culture, notre religion, notre race, notre âge, les mêmes sensations primaires. Il a cette image en disant « Nous avons une corde interne qui vibre tous de la même façon face à ces formes ». C'est évidemment totalement faux, mais c'est le principe de base. Utopie parce que ces formes n'appartiennent à aucune culture, à aucun lieu particulier. Et utopie aussi parce que pour Le Corbusier, ces formes n'appartiennent à aucun temps donné. Et dans « Vers une architecture », à côté de la publication de ce croquis, il donne un autre croquis, une représentation schématique de Rome, antique, où il montre que ces formes étaient présentes dès l'Antiquité, mais c'est la surcharge décorative, c'est l'emploi de matériaux nobles, etc., qui fait qu'on ne voit plus ces formes primaires. Et donc pour lui, l'adoption de ces formes n'est pas au fond quelque chose de radicalement nouveau, mais plutôt un retour à des valeurs fondamentales qui appartiennent aux racines mêmes de notre humanité. La sensation primaire déterminée en... Ça, je crois que je l'avais déjà dit, donc c'est... Voilà. Donc cela le conduit à une condamnation de l'art individualiste ou des bénéfices de l'art universel. Il vient d'ouvrir, il n'y a pas longtemps, l'exposition sur Dali à Beaubourg. On est là dans une position qui est diamétralement opposée. Il ne s'agit pas que l'œuvre d'art exprime le sentiment ou la personnalité du peintre ou de l'architecte, mais qu'elle soit un outil de communication avec le reste de l'humanité. Et donc, cette approche puriste est appliquée prioritairement par le corbusier à la peinture, et une peinture qui n'est en aucun cas celle de l'abstraction géométrique. L'objet est toujours présent, c'est une peinture figurative, mais comment représenter le monde réel, notre société contemporaine, grâce à un registre de formes simples et purées. Et c'est la même démarche qui va aussi conduire le corbusier à l'appliquer à l'architecture. Et le passage à l'architecture se fait en même temps par le rejet de la notion de style. Lors d'une conférence où le corbusier avait l'habitude de dessiner en même temps qu'il parlait, le corbusier dessine un certain nombre d'éléments de l'architecture ancienne, architecture renaissance ou architecture antique, il dessine les principaux ordres, le dorique, le ionique, le corinthien, et il barre rageusement. Et il ajoute, ceci n'est pas l'architecture, ce sont les styles. Vivants et magnifiques à leur origine, ce ne sont plus que des cadavres. Pour le corbusier, le style ou les styles sont des signes récurrents qui sont identitaires d'un moment, d'un temps ou d'un lieu. Et donc, en combattant la notion de style, le corbusier condamne cette association à une localisation ou à une culture précise et propose donc en alternative ce registre de formes primaires qui, elles, sont atemporelles et sans lieu déterminé. Et tout au long de sa pratique architecturale, on le voit ici, le corbusier a cette très grande capacité à être constamment dans l'auto-analyse de sa propre oeuvre. Et dans cette planche qui date de 1928 à peu près, le corbusier représente un certain nombre de réalisations qu'il a faites depuis les maisons Laroche et Jeanneret de 1923 jusqu'à la villa Savoie à Poissy de 1928-1931 en passant par la villa Stein et la villa Bezo. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est de passer de ce caractère pittoresque où il ne maîtrise pas encore la géométrie parce que trop de contraintes urbaines, des règlements à respecter, des arbres à respecter, des vis-à-vis à respecter, pour arriver à la forme pure qui est celle de la villa Savoie, équivalente sur chaque côté quasiment isotrope. Et en fait, la villa Savoie n'est même pas, je dirais presque, l'aboutissement majeur de le corbusier. Ce qu'il vise, c'est ça, c'est le parallépipède, le prisme pur qu'il juge en légende très difficile, satisfaction de l'esprit. Ce parallépipède étant l'exacte représentation de la villa Stein qui se trouve à Garches et qui date de 1928. Donc, un travail de maîtrise, de regroupement des contraintes au sein de la forme géométrique. Et on le voit donc très bien, ce vocabulaire de forme pure, géométrique, simple, dénudé, sans décor, s'exprimait dès 1923 dans les villas La Roche et Jeanneret qu'il réalise avec son cousin, Pierre Jeanneret, mais également dans la villa Guillette, à Anvers, et dans toute sa production puriste, en réalité, des années 20. Pour moi, le chef-d'oeuvre étant cette villa Stein et de Monzy par l'épipède parfait. Et là où c'est intéressant, c'est de regarder aussi qu'à l'intérieur du rectangle, à l'intérieur du prisme pur, en réalité, le Corbusier a une distribution, une organisation spatiale qui appartient à un tout autre registre conceptuel qui est celui de l'organicité. Il a un plan fonctionnaliste au sens biologique du terme. Les pièces ne sont pas distribuées par des couloirs avec des alignements, mais les pièces se confrontent comme des organes au sein d'un corps avec des parois courbes, des parois obliques qui permettent de sentir la tension mais maîtrisées à l'intérieur du prisme pur. Et cette approche organique, fonctionnaliste, Le Corbusier l'illustre parfaitement dans un de ses livres qui s'appelle Urbanisme où il publie des planches issues d'un livre d'un médecin, Gaston Bonnier, et pour lui, voilà ce qu'est l'architecture. C'est l'assemblage d'organes différents qui échappent à tout mode de composition classique. Il n'y a aucune symétrie dans cette organisation, mais ça fonctionne bien. Mais pour que l'ensemble soit aux yeux de Le Corbusier parfait, il faut que ça s'inscrive à l'intérieur d'une forme pure. Donc il met constamment ces organes en tension à l'intérieur du prisme pur. Et du coup, on comprend mieux, je fais un saut dans le temps, on comprend mieux dans les années 50 la chapelle de Ronchamp, considérée comme une traîtrise au mouvement moderne, mais pas du tout. Elle était déjà présente dans la ville à Chetagne, mais simplement Le Corbusier se contente de retirer le prisme pur qui entourait ses formes organiques. Le modèle absolu peut-être donc et la ville à Savoie équivalente sur tous les côtés, le prisme qui flotte au-dessus du sol. Alors, il y a plusieurs approches quand on utilise ces formes pures en architecture. L'approche de Le Corbusier, c'est de tout contraindre à l'intérieur d'une forme unique. Mais chez Malesté Vins, ce qui représente plus, je dirais, une tendance dominante de cette architecture moderne, les formes pures servent à construire un objet presque sculptural, à additionner les volumes, le cylindre, la galette circulaire, le cube, le parallépipède pour faire l'architecture moderne. On est là dans deux positions complètement opposées de l'approche de l'architecture moderne. Et l'approche de Le Corbusier n'a rien à voir avec le mouvement de Steele, avec cette abstraction géométrique. Il n'y a aucune recherche de déconstruction de l'enveloppe extérieure chez Le Corbusier. Il n'y a aucune non plus recherche d'illusion de façade ou d'un prisme qui pourrait se désarticuler et partir presque à l'infini par un effet de translation. Donc, on est dans une utilisation de partager de formes primaires avec d'autres mouvements, avec d'autres artistes, mais pas tout à fait de la même façon. Alors, pour bien comprendre aussi l'adoption de ces formes primaires chez Le Corbusier et chez les modernes en général, on ne peut pas passer outre la Première Guerre mondiale qui représente pour ces artistes et notamment pour Le Corbusier une rupture totale entre deux mondes, entre deux temps. Le Corbusier le dit et cet extrait vient de « Après le cubisme ». C'est la première phrase de son manifeste pictural. Il dit, 1914, l'événement bouleversant, « Tout y a été à coups de mitrailles, dans les esprits aussi, tout fut dit et fait, le monde ancien fut brisé, foulé, refoulé, enterré. » Il y a bien un avant et un après que ces gueules cassées, ce sont des pastels qui étaient présentés dans la très belle exposition 1917 du Centre Beaubourg à Metz, cette rupture, elle est radicale. Cette violence est le résultat pour Le Corbusier, pour un certain nombre d'artistes d'avant-garde, de la rencontre de nationalisme exacerbé, d'une incompréhension. Et du coup, ce nouveau langage doit apparaître comme un langage qui doit permettre d'aller au-delà de ces antagonismes nationaux. Il ajoute, « La guerre finie, tout s'organise, tout se clarifie, et c'est pur. Les usines s'élèvent, rien n'est déjà plus ce qu'il était avant la guerre. » Et on est bien là dans un manifeste de peinture. Dans le manifeste du purisme, il insiste sur cette idée. Rien ne vaut qu'il ne soit général, rien ne vaut qu'il ne soit transmissible. Le moyen de réaliser l'œuvre d'art, c'est une langue transmissible, universelle. Donc ce langage de forme primaire est bien fait pour communiquer, pour pouvoir avoir ce dialogue avec tous les peuples. Et Le Corbusier est quelqu'un qui a énormément voyagé dans le monde entier, très très tôt. Et il le dit dans un autre texte, quand on a vu les deux pôles, eh bien on ne raisonne plus de la même façon. Et donc Le Corbusier est quelqu'un qui raisonne à l'échelle de la planète. Et son langage est fait pour être compris à cette échelle, dans cette perspective d'une globalisation qu'il pressent. Ces formes primaires, ce n'est pas le seul outil que Le Corbusier trouve, ou dont il se met, qu'il utilise pour aboutir à ce langage universel. La suppression du toit, du toit en pente, est un élément fondamental et peut-être le plus important de l'architecture moderne. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, l'architecture, c'est un toit. La cabane primitive, c'est un simple toit. Supprimer le toit, c'est s'attaquer à la notion traditionnelle de l'architecture. Un toit d'Aquitaine, ce n'est pas le même qu'un toit de Bourgogne. Les pentes ne sont pas les mêmes, les matériaux ne sont pas les mêmes, les couleurs ne sont pas les mêmes, et ce n'est pas le même qu'un toit en Chine ou au Mexique. Et donc, détruire le toit en pente, le remplacer par la ligne pure du toit terrasse, c'est s'attaquer à un des fondamentaux de l'architecture locale et donc plaider pour une architecture universelle. Et en même temps qu'il supprime le toit, le corbusier surélève le bâtiment sur des pilotis. Pourquoi ? Parce que le pilotis, c'est un moyen, effectivement, de s'adapter à un terrain, par exemple, en pente. Et donc, du coup, le projet peut préexister au terrain. Là encore, on est dans une recherche de décontextualisation. mais c'est aussi un moyen pour apprécier la forme pure du prisme par-dessous. Donc, l'objet pur, le parallépipède, le cube, peut être apprécié en tournant autour mais également en allant dessous. Et puis, il manque encore une dimension, c'est la vue par-dessus. Le corbusier le dit, des considérations d'ordre esthétique d'une importance capitale interviennent alors. Le couronnement de la maison jusqu'ici en plan fuyant est remplacé par une ligne d'une pureté idéale, une ligne horizontale, pure, coupant le ciel en ligne droite. La maison est un prisme pur, se détachant sur le ciel avec une pureté absolue. Le front de la mer est pur. Vous voyez cette obsession de la pureté après la Première Guerre mondiale. Le corbusier dit ailleurs, il faut utiliser un vacuum cleaner, un aspirateur. Il emprunte aux Etats-Unis l'expression parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'aspirateurs. En France, c'est l'objet même de la modernité. se débarrasser des oripeaux du passé qui ont conduit à cette conflagration. Cinquième façade, également, la forme pure doit être appréciée sous tous les angles et donc également du ciel. Et on est dans les années 20 dans une foi totale dans la machine et on pense que l'aviation va se développer de manière spectaculaire, ce qui est vrai, mais on pensait même que chacun, chaque individu aurait presque son avion. Et donc, on admirerait l'architecture moderne aussi du dessus. Donc, la vue du dessus est importante comme le montre ce dessin de Houde ou bien ce dessin assez terrifiant de Le Corbusier pour la ville de 3 millions d'habitants. On voit bien qu'on est avant le 11 septembre 2001 avec des avions qui peuvent atterrir entre les tours. Mais c'est cette idée de pouvoir voir la ville également par-dessus, d'apprécier la pureté de la forme sous tous ses angles. Mais ce nouveau langage, ce n'est pas simplement j'irais combattre l'académisme, combattre les styles du passé. Ce n'est pas simplement une révolution esthétique, ça ne serait que cela, ça serait déjà énorme, mais c'est aussi un nouveau langage au service non pas d'un projet politique chez Le Corbusier, mais d'un projet de société, d'une utopie sociale. L'utopie de Thomas More n'est pas un projet fantaisiste, n'est pas un projet de science-fiction. L'utopie de Thomas More, c'est un contre-projet. Thomas More était le grand chancelier d'Henri VIII, c'était à ce titre un homme politique de premier plan, mais qui ne pouvait pas agir sur une société britannique, anglaise, extrêmement injuste, extrêmement violente. Et donc, c'est à travers ce texte qu'il fait passer ses idées. Et ses idées ne sont pas ceux d'un monde idéal ou d'un monde totalitaire. Elles contiennent des idées qui aujourd'hui ont été largement récupérées. L'égalité des sexes entre hommes et femmes, l'avancement, la reconnaissance au mérite et non pas en fonction du rang ou du sang. La disposition du sol, non pas sous forme collectiviste, mais au sens de l'espace public, le respect des lois. Voilà autant d'éléments qui sont dans le texte de Thomas More et qui sont relativement naturels aujourd'hui dans notre société. Donc, le projet de Thomas More, c'est avant tout un contre-projet par rapport à une société violente et inégalitaire. Alors, quel était le contre-projet de ces architectes modernes et de Le Corbusier, notamment ? Eh bien, ces photos d'Eugène Hadjet, donc, un grand photographe né à Libourne, dans la même rue où j'habite, moi, ce qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. Eugène Hadjet a photographié Paris au début du XXe siècle. on est là avant 1914 en plein 13e arrondissement et là, on est au niveau de la Porte d'Italie ou de la Porte de Choisy. On est dans Paris. Donc, Paris, c'est une ville avec des îlots insalubres, terribles, et une zone, une périphérie de bidonvilles. Et cette situation, elle est résumée notamment dans quelques chiffres. Au milieu des années 1920, on compte 87 décès par an pour 10 000 habitants aux Pays-Bas. Dans le même temps, en France, on est à 153 décès. La France est le pays où le taux de mortalité est le plus important des pays dits développés. Et c'est par rapport à cette situation que Le Corbusier développe son contre-projet. Ses formes pures, elles sont au service de la condamnation de cette taudie de l'insalubrité. Il écrit en 1935, mais j'aurais pu trouver 20 extraits à peu près équivalents pendant tout l'entre-deux-guerres dans les textes de Le Corbusier. Un million d'hommes vivent dans les taudis sans espoir du vieux Paris. Un autre million accomplissent la vie dure des banlieues sans espoir. Et donc, le pari de Le Corbusier, c'est de s'attaquer à cette question. Et dans son livre « Vers une architecture » qui date de 1923, qui reprend l'essentiel des textes publiés dans l'esprit nouveau. Tout ce livre est là pour nous expliquer ce qu'est la nouvelle architecture, « Vers une nouvelle architecture ». Mais les deux derniers chapitres s'intitulent « Maisons en série » et « Architecture ou révolution ». Après avoir donné une définition de ce que doit être la nouvelle architecture avec ses formes pures, Le Corbusier nous explique à quoi ça va servir. Et ça va servir à quoi ? Ça doit servir à faire des maisons en série, des maisons à bon marché pour le plus grand nombre. Et il résume ça dans cette alternative fantastique « Architecture ou révolution ». Mais Le Corbusier, contrairement à ce que pourrait laisser croire la photo, n'est pas un dangereux bolchevique avec le couteau entre les dents. Il continue et il ajoute « On peut éviter la révolution ». Et c'est là où est la deuxième utopie chez Le Corbusier et du mouvement moderne en général. C'est celle de penser que par une architecture nouvelle, cette architecture de forme pure et simple, on peut éviter la révolution. Le Corbusier n'en appelle pas au grand soir. Au contraire, l'architecture est un moyen d'éviter la révolution. Et on peut s'en apercevoir, on peut le voir de manière remarquable à Poissy, là où est la Villa Savoie. Parce qu'on va toujours visiter la Villa de Maître, mais à l'entrée de la propriété, il y a la Villa du Gardien, contemporaine. Et la Villa du Gardien, c'est l'exacte proposition de Le Corbusier pour le logement minimum au congrès des Siams à Francfort à la même époque. Donc on a là les deux pôles de la recherche de Le Corbusier, la petite maison et la grande maison expérimentale. Et Le Corbusier dit ceci, non pas à propos de cette maison, mais c'est tout à fait le sens de cette phrase. Il dit, c'est ici que le principe de la maison en série montre sa valeur morale, un certain lien commun entre l'habitation du riche et celle du pauvre, une décence dans l'habitation du riche. Donc, non seulement cette architecture, elle n'a pas de lieu précis, elle n'a pas de temps précis, elle est utopique complètement dans sa définition, mais elle est au-delà des classes sociales. Elle est la même pour toutes les classes sociales, le riche et le pauvre. Évidemment, là aussi, ça ne marche qu'en apparence dans les façades, à l'intérieur, ça ne marche plus. Quand vous avez 30 mètres carrés ici pour une famille et là, 400 mètres carrés au sol pour une famille équivalente, on n'a pas les mêmes qualités à l'intérieur. Mais il y a cette idée que c'est cette même architecture pour tout le monde et c'est vraiment l'idée de Le Corbusier et du mouvement moderne en général. Et on retrouve ça à la cité de Pessac, tout près d'ici, cité de Pessac qui est en 1925, je dirais, un lotissement exceptionnel en Europe et dans le monde par les enjeux techniques, formels et sociaux qui sont poursuivis par Le Corbusier et par son commanditaire Henri Frugès. Et tout cela peut prendre aussi, je ne vais pas le développer, mais une dimension urbaine car derrière, il y a un projet complet de Le Corbusier qu'il appelle la ville radieuse. Il développera aussi le village radieux, la ferme radieuse. Et donc, cette géométrie, ces formes pures sont au service de ce projet et c'est par la géométrie, par le plan qu'il appelle le despote que l'on doit atteindre à l'harmonie et au bonheur supposé des gens. Alors, en termes d'épilogue, je viendrai un instant sur les triomphes et la déviation de cette utopie. Les pouvoirs publics ne se sont pas occupés de cette question du logement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça ne les intéresse pas. Ils relèvent ça à la promotion privée qui n'est pas intéressée par le logement du plus grand nombre parce que ce n'est absolument pas rentable. Il faudra les destructions de la Seconde Guerre mondiale pour que l'État prenne en charge cette question, crée un ministère dédié à l'équipement, dédié à la ville, dédié à l'habitat parce que non seulement il y a 2 millions de logements à reconstruire après la Seconde Guerre mondiale mais la situation du logement en général n'a pas changé malgré quelques lois sur le logement social. On voit ici une vue d'un bidonville à Villeurbanne. Aujourd'hui, ça se trouve en plein cœur de Villeurbanne. Évidemment, ce bidonville a disparu. C'est là où vivait quand il était petit Azouz Bégaz qui a été ministre de la Ville il y a quelques années. Et la situation dans les années 50 elle est la même que dans les années 20. Rien n'a changé. Et il faudra la détermination de quelques hommes politiques comme Eugène Colise Petit qui a été le principal ministre de la Reconstruction pendant 5 ans qui explique en 1953 qu'il n'y avait pas que les sinistrés de la guerre que ces derniers n'étaient après tout que 1,5 million alors que concernant les sinistrés de la ville c'était 13 millions de taudis qu'il fallait remplacer. Et il ajoutait qu'il fallait donc avoir une politique de construction et non seulement de reconstruction. Et la situation était vraiment grave puisque sur à peu près 42 millions d'habitants on comptait donc à peu près 15 millions de mal logés. 35% de la population française était mal logée. Et donc ça explique à partir de 1953 le lancement de cette politique qu'on va qualifier plus tard de politique des grands ensembles et qui va vite dépasser les 100 000 les 200 000 les 300 000 jusqu'à dépasser les 500 000 logements annuels pour arriver donc en 20 ans à un bilan de 8 millions 225 000 logements construits avec des formes pures avec des formes simples directement empruntés au mouvement moderne mais réduits à sa plus simple expression évidée de tout sens social de toute attention aux qualités spatiales aux qualités distributives aux qualités urbaines et l'approche qu'avait la Caisse des dépôts et consignations qui a été le principal promoteur de cette politique des grands ensembles et qui à ce titre a été un modèle pour les autres promoteurs son président François Bloch-Lenet disait ceci en 1954 s'agissant de constructions populaires pour lesquelles les considérations esthétiques restent nécessairement au second plan mieux valait semble-t-il s'adresser à des architectes connus pour leur longue expérience de constructeur mais au nom de quoi considère-t-on que le logement social n'a pas droit à des considérations esthétiques mais ça situe bien la manière dont on a envisagé cette question et Bloch-Lenet ajoutait dans les constructions populaires il importe avant tout de dégager un coefficient d'utilisation le plus élevé possible donc le moins-disant à chaque fois est une politique réduite à sa plus simple expression on a débloqué pour la première fois beaucoup d'argent à cette époque-là mais le moins d'argent possible parce qu'on avait d'autres impératifs politiques et le directeur de la SIC la société civile immobilière de la Caisse des dépôts donc l'organe agissant de la Caisse des dépôts disait lui-même Paul Leroy il s'appelait il faut prendre des parties architecturaux affirmés c'est-à-dire des choses qui soient grosso modo des carrés des rectangles peu importé l'affaire on voit bien la déviation complète de ce langage architectural et son utilisation dans une logique purement économique et purement quantitative qui aboutit à une forme de banalisation totale de ces grands ensembles même si il faut le souligner pour tous les habitants de ces grands ensembles ça a été un gain de confort absolument extraordinaire et donc cette banalisation cette médiocrité générale quand même de cette politique aboutit enfin en tout cas est un des facteurs de la contestation post-moderne qui se développe à la fin des années 70 et que Charles Jenks résume bien dans cette petite phrase qui n'est pas dénuée d'humour l'architecture moderne est morte à Saint-Louis Missouri le 15 juillet 1972 à 15h32 ou à peu près et ce jour-là on dynamitait une cité à Saint-Louis la cité de Prit-Higu qui était due à un architecte qui s'appelle Yamazaki parce que cette cité était devenue un ghetto et c'était une cité qui était l'application la plus parfaite des théories de l'architecture moderne issues de l'Europe et appliquées aux Etats-Unis cet architecte d'ailleurs entre parenthèses Yamazaki n'a pas eu de chance parce qu'il est connu également pour deux bâtiments importants c'était les tours du World Trade Center alors pour finir la double utopie a-t-elle vécu ? je ne pense pas d'abord parce que bien que Sampé nous dise qu'il y a eu une transformation de cette architecture moderne dans ce mouvement de contestation post-moderne un léger décalage et bien effectivement le décalage est léger et aujourd'hui regardez la production contemporaine elle est encore très largement portée par ses formes pures ses formes géométriques ce n'est pas les seules mais elle est encore notre fond dominant l'architecture moderne s'est installée dans la durée depuis presque maintenant un siècle donc nous sommes toujours dans cette veine d'architecture et la question qui était derrière la question du logement pour lequel cette architecture moderne a été en partie créée pas chez tous les architectes évidemment cette question elle n'est absolument pas résolue en France en 2012 on compte 3 millions de mâles logés donc presque 5% et dans le monde en 2001 sur 6 milliards d'habitants on comptait près d'un milliard de mâles logés et on prévoit que d'ici 2030 l'accroissement de la population mondiale se fera pour moitié dans les bidonvilles donc on voit que cette double utopie a certainement encore un long avenir devant elle voilà je vous remercie applaudissements Merci.